Bienvenue à la vidéo d'orientation en ligne de Passeport pour la vie sur l'entrée des données d'évaluation. Maintenant que vous avez créé votre classe ou vos classes et les comptes de vos élèves, vous pouvez aller de l'avant avec les évaluations. Quand vous ouvrez une séance avec votre compte d'enseignants, vous voyez les quatre catégories d'évaluation pour chaque classe au tableau de bord de l'enseignant. Commençons en examinant comment effectuer, corriger et enregistrer les évaluations sur les habiletés liées à la condition physique et les habiletés motrices. À l'onglet « Guide imprimable » du site Web, vous trouverez les documents en format PDF téléchargeables et imprimables, y compris des directives, des listes d'équipements, des conseils et des rubriques pour chacune des évaluations des habiletés liées à la condition physique et des habiletés motrices. En plus des préparatifs en vue des évaluations des élèves, vous pouvez cliquer sur « Formulaires d'enregistrement » du tableau de bord de l'enseignant pour générer des formulaires d'enregistrement pré-remplis avec le nom de vos élèves. Ces formulaires d'enregistrement incluent des conseils sur l'évaluation et des rubriques. Il est très utile de les imprimer et de les apporter avec vous au gymnase au moment de procéder aux évaluations. Suivez les directives sur les formulaires d'évaluation et procédez à l'évaluation de chaque habileté liée à la condition physique et de chaque habileté motrice. Nous vous recommandons de lire les formulaires et de planifier les évaluations d'avance. Un autre truc utile consiste à commencer avec les évaluations les plus simples, moins de stations, d'essais ou de directives, comme celles sur la force du tronc ou l'équilibre et la stabilité dynamique, puis d'évoluer progressivement jusqu'aux évaluations complexes, comme celles portant sur l'endurance cardiovasculaire. À mesure que vous terminez les évaluations en classe et enregistrez les résultats des élèves dans les formulaires d'enregistrement, vous pouvez transférer les niveaux de réussite au formulaire en ligne. Il est plus facile d'entrer les trois niveaux de réussite des habiletés liés à la condition physique en même temps et les trois niveaux de réussite des habiletés motrices en même temps. Pour ce faire, cliquez sur « Enregistrer » près de la catégorie d'évaluation qui convient. Choisir l'élève dont vous voulez enregistrer les résultats à partir du menu déroulant. Entrez le niveau de réussite de l'élève pour chaque évaluation et cliquez sur « Soumettre ». Procédez ainsi pour chaque élève et pour les évaluations des habiletés liées à la condition physique et des habiletés motrices. Notez que, puisqu'il y a des évaluations différentes pour les participants à Passeport pour la vie, de la troisième année à la sixième année, de la septième année à la neuvième année et de la dixième année à la douzième année, les noms des évaluations que vous voyez à l'écran peuvent ne pas être les mêmes que ceux que vous voyez dans votre compte. Il est préférable de demander aux élèves de remplir en ligne les auto-évaluations sur la participation active et les compétences de vie. Cependant, puisque nous sommes déjà dans la section du site pour l'enseignant, voici comment enregistrer les évaluations de la participation active et des compétences de vie dans le tableau de bord de l'enseignant si jamais vous devez le faire. Vous pouvez imprimer ces deux évaluations à partir de l'onglet « Guide imprimable » et demander aux élèves de remplir les formulaires sur papier. Leurs réponses peuvent ensuite être transférées en ligne au tableau de bord de l'enseignant en cliquant sur « Enregistrer » près de chaque type d'évaluation. À partir du menu déroulant, choisissez l'élève pour lequel vous voulez enregistrer l'information, remplissez chaque question, puis cliquez sur « Soumettre ». Les élèves peuvent aussi remplir la version papier du questionnaire et transférer leurs réponses en ligne dans leur compte d'élèves de la même façon. Pour remplir les questionnaires sur la participation active et les compétences de vie en ligne, les élèves doivent d'abord ouvrir une séance dans leur compte d'élèves. Notez que le seul mode d'accès des élèves aux évaluations sur la participation active et les compétences de vie passe par leur compte et qu'ils ne peuvent entrer leurs résultats d'évaluation pour les habiletés motrices et les habiletés liées à la condition physique. Pour accéder au questionnaire sur la participation active et les compétences de vie, les élèves doivent cliquer sur « Faites-le », répondre aux questions, puis cliquer sur « Soumettre » au bas de la page. Si jamais vous devez modifier les données d'évaluation après les avoir entrées, vous pouvez le faire en allant au « Tableau de bord de l'enseignant » en cliquant sur « Consulter modifier un compte de classe », en cliquant sur « Visionner modifier près du bon élève », en cliquant sur « Visionner enregistrer près de la catégorie de l'évaluation que vous voulez modifier », en cliquant sur « Modifier » dans la fenêtre du haut, en modifiant les réponses comme voulues, puis en cliquant sur « Soumettre ». Maintenant que vous avez terminé toutes les évaluations, il est temps de partager les passeports des élèves avec vos élèves. Regardez la vidéo d'orientation « Visionner et imprimer le passeport » pour en savoir plus à ce sujet. Vous avez des questions sur l'entrée des données de Passeport pour la vie en ligne? Communiquez avec nous à Passeport pour la vie, à commercial, EPS, traite d'union, canada.ca. Merci.